L'arc de Wano Kuni s'est terminé à l'épisode 1085 de One Piece, j'en ai fait une vidéo détaillée que je vous conseille d'aller voir. Au niveau des épisodes, il vient à peine de s'achever qu'on parle déjà du prochain arc de One Piece. Le nouveau trailer de One Piece annonce la couleur pour le prochain arc, quand débutera-t-il ? Alors que l'arc du pays de Wado touche à sa fin, comme il vient de le dire, une toute nouvelle bande-annonce vient d'être dévoilée, annonçant le lancement tant attendu de l'île de l'arc Dig Head. Préparez-vous à plonger dans un univers rétro-futuriste avec un fond musical techno, un changement de rythme bienvenu pour la série. Là on voit Luffy avec la nouvelle tenue, ils expliquent que l'arc de l'île de Dig Head, « Hig » ça veut dire « E », mais je pense qu'on ne va pas forcément traduire littéralement en français ce que c'est, on va dire « L'arc de l'île de Dig Head » représente une transition bienvenue et une nouvelle histoire très attendue dans One Piece, intitulée « Arc Dig Head ». Arc Dig Head, bon je prononce plus ou moins bien, mais je vous laisse choisir la prononciation qui vous s'y est bien. Son adaptation animée débutera officiellement en janvier 2024. Cet arc apportera un nouveau style et une esthétique inédite à la série comme je viens de le dire avant. L'arc de l'île de Dig Head, ou Dig Head, mais je vais plutôt dire « Egg Head », ça semble plus logique, c'est comme dans Sony quand tu dis le docteur « Egg Head ». Quoi ? Quoi ? Répète ! Le docteur « Eggman » tu dis pas « Igman », tu dis « Eggman » généralement, donc on va dire « Egg Head ». « Egg Head », 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 « Egg Head ». Et le premier arc officiel faisant suite à l'arc du pays de Wano est le premier arc de la saga finale de One Piece. Donc voilà, c'est l'arc de la saga finale, il fait partie de ça. La longueur de l'arc de Wano, j'en avais déjà parlé en vidéo, quasiment 196 épisodes et 158 scans, voire 159 si je ne me trompe pas, ayant suscité l'impatience de nombreux fans, l'arrivée de l'arc de l'île de Egg Head est perçue comme un changement de rythme bienvenu pour la série. La date de sortie officielle de son adaptation animée est désormais fixée suite à la conclusion de l'arc du pays de Wano dans l'épisode 1085. Donc là, il explique le début attendu étant donné que l'arc du pays de Wano vient de se terminer et que l'arc de l'île de Egg Head ne commence réellement qu'au chapitre 1061, soit 4 chapitres après la fin de l'arc de Wano, compte tenu de la pause habituelle pour le nouvel an, 2024 est la seule date de début raisonnable pour cette adaptation animée. Voilà le nouveau style pour l'anime, on en parle, mais bon il parle bien sûr du fait que c'est 2024, mais on va voir si je peux avoir des dates plus précises. Voilà, One Piece, la date de l'île de Egg Head et le relou King des Mugiwara dans un trailer coloré. Comme je l'avais dit en vidéo, déjà l'arc de One Piece a été l'arc le plus long de la série comme je viens de le dire précédemment. Plusieurs batailles mémorables, Zoro contre King, Sanji contre Queen, Rufi ou... Contre Kaido et tellement plus encore. Et l'un des combats préférés que j'ai aimé dans Wano, et si vous avez regardé ma vidéo sur l'arc Wano et légendaire, vous l'aurez compris, c'est Black Maria contre Robin, parce que j'ai bien aimé que Robin soit mise en avant. Parce qu'elle n'a jamais eu vraiment de combat où elle a affronté, tu vois, elle a toujours été en soutien, que ce soit avec Kiros et tout ça, et elle n'a jamais eu un combat en 1 contre 1, où elle a pu montrer son skill, sa puissance et sa résilience, quoi. Ça, ça fait plaisir. L'anime One Piece abordera bientôt l'arc de Egg Head. Je crois que Egg Head, c'est le mot que j'ai le plus dit dans cette vidéo. S'il y en a qui veulent s'amuser à compter, combien de fois je l'ai dit, il n'y a aucun problème. Selon l'annonce faite sur le compte officiel Twitter de One Piece, nous verrons Luffy prendre la mer pour son nouveau voyage à partir du 7 janvier 2024. Donc la date de sortie est annoncée. En plus de cette nouvelle tente attendue, nous avons pu voir également une bande annonce mettant en vedette chaque personnage principal de la franchise. En plus de cette nouvelle tente attendue, nous avons pu voir également une bande annonce mettant en vedette chaque personnage principal de la franchise. Néanmoins, c'est l'apparition de... De toute manière, je vais regarder la bande annonce, on va l'avoir. Là, on voit le visuel du prochain arc de One Piece, One Piece Egg Head Iceland, Arc Official Key Visual. Et donc là, on a le trailer qu'on va regarder. Donc là, bon, on a vu un peu tout le monde, d'accord ? Egg Head parce que ça ressemble à un œuf, là, puisque la tête d'œuf, finalement, Egg Head, c'est la tête d'œuf. Et c'est vrai que Luffy, tu sais, Luffy, Franky, Chopper, même Usopp, ils aiment bien, ils ont des étoiles dans les yeux à chaque fois qu'il y a un côté mécanique qui est mis en avant. Donc, à mon avis, dans cet arc, on va voir les multitudes de Luffy, de Chopper et tout ça qui vont avoir les yeux qui brillent à chaque fois. Quand même, on va un peu détailler parce que c'est vrai que là, on regarde un peu. Bon, tu te dis que moi, j'aime bien la tenue de Robin. Nami est un peu moins, mais Robin, j'aime bien d'ailleurs, là, on regardait. Donc, quand même, elle est classe Robin comme ça, c'est sûr. Après, bon, Sanji, il est en mode détente, tu vois, il est en mode vraiment détente avec la chemise, tu vois. Zoro, il est... Bon, Luffy, c'est ridicule comme d'hab, mais quelque part, c'est ça qui est drôle. Zoro, il a un côté un peu baroudeur, explorer, tu vois. Nami, il a plus un côté... Ouais, c'est plus un côté tech, tu vois. Et, bon, Jinba avec la chemise aussi. Brook en mode, je veux dire, en mode motard, tu vois. Ig Head, voilà. Ah. Voilà, la mystérieuse personne, hein. Voilà, là, ils précisent bien la date, hein. On la voit, 2024, 17. Et là, ils expliquent, hein, si vous vous demandiez pourquoi, vous vous demandez pourquoi l'arc commencera à l'épisode 1087 au lieu du 1086, la réponse est simple. L'arc Wano passera à celui de l'île de Ig Head dans l'épisode du 2 décembre prochain. Enfin, du 3 décembre, du coup. Donc là, encore un autre article, hein, qui explique que l'arc One Piece atteindra un nouvel arc le 7 janvier. Avec le trailer, je pense que c'est le même. Voilà, c'est le même. Avec le visuel et tout ça, l'arc se déroulera sur l'île du très célèbre docteur Vegapunk. Vegapunk, voilà, vous le dites comme vous voulez, comme d'habitude. L'arc du Pays des Wais, bon, il reparle de ça encore. Là, ça se passe qu'au Japon. La chaîne YouTube a proposé le 29 octobre pour célébrer les 25 ans de la licence une nouvelle diffusion de l'anime sous le titre Anytime One Piece. Le stream a commencé avec le tout premier épisode et se poursuivra jusqu'à l'année prochaine, rattrapant la diffusion en cours. Ce projet n'est accessible que depuis le Japon. Yame se kudasai ! Yéhahahahahahahahahahahahahahaha ! D'ailleurs, j'ai un projet de vidéo de dire comment on commence One Piece. J'avais déjà fait la vidéo avec Boruto, je trouve que c'était intéressant, j'ai eu quand même des retours. Je pense que la vidéo, elle a plu. Et sur One Piece, je pense que ce sera intéressant de la faire. Et là, pour conclure, sur Wikipédia, liste des épisodes de One Piece saga finale. Pour le moment, un générique a été utilisé lors de la saga finale. Saikyo Tota Tsuten de Sekai no Owari. Ce que j'avais dit dans la vidéo sur l'arc de Wano. Mais, en fait, c'était l'opening. Et je pensais qu'il était fini, mais ce n'est pas le cas. Puisque là, il parle de l'épisode 1086 à point d'interrogation. Bon, ils n'en ont pas mis 5 parce que One Piece n'atteindra jamais les 5 chiffres. On n'est pas au niveau des feux de l'amour et tout ça. Mais quand même, peut-être que... Bon, je ne pense pas qu'il y aura un 2 là. Mais peut-être qu'on sera au 1200 ou quoi. Donc là, on explique 1086 et tout ça. Et on voit que l'épisode 1089, qui sera donc le début de l'arc Ig-Head. Eh bien, sera diffusé le 7 janvier 2024. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo. Pensez à commenter, à liker et à vous abonner. Si vous avez eu les infos que vous voulez. Ça fait plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne. Et ça vous permet d'avoir toujours des infos sur One Piece. Du coup, moi je vous dis salut. Et à plus pour une prochaine vidéo sur One Piece. One Piece.